J'aimerais juste conclure ce sujet avec Charlie Hebdo, Patrick Pelou, juste d'un mot, le deuxième numéro après les attentats est sorti ce matin, il a été tiré quand même à 2 millions et demi d'exemplaires ce numéro ? Oui, bah oui ça fait... Et le démarrage est un tout petit peu plus lent ? Bah un petit peu plus lent parce qu'il a fallu qu'on enterre nos amis, qu'on réussisse à s'occuper un peu des familles et que... Non je parlais des ventes hein ! Les ventes ? Non mais c'est normal, enfin je veux dire on n'est pas dupe, il y a eu une adhésion collective par rapport au massacre qu'il y a eu et on sait très bien que ça va redescendre et ça va sans doute faire comme ça mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'avaient jamais lu Charlie Hebdo, ils ont dû être assez surpris, d'autres qui n'ont jamais lu qui ont dû être très contents et j'espère... Je rappelle qu'on est passé de 10 000 à 200 000 abonnés je crois. Oui, 10 000 à 200 000 abonnés, peut-être même plus avec internet et... mais voilà, on n'est pas dupe hein, derrière je suis Charlie, c'était pas je suis Charlie Hebdo, ça voulait dire je suis pour la République, pour la laïcité, pour la non-violence, c'est ça que ça voulait dire. La liberté d'expression, la liberté d'expression, pour les formes de liberté, maintenant ce qu'on veut, ce qu'on... on n'est pas dupe, ça va redescendre et j'espère par contre que vous continuerez à parler du journal et de la liberté. Il est très bon tout le monde, il est très très bon, bravo Zélie. Que cette ferveur en tout cas tienne... Bah c'est l'équipe hein, c'est pas... il y a une équipe qui est courageuse, une direction qui est vaillante et je pense que... J'ai pu entendre que Philippe Valle, j'ai pu entendre que Philippe Valle avait déclaré qu'il considérait que d'une certaine manière... Vous l'avez pas cru, je l'ai lu aussi. Oui, qu'ils avaient gagné. Que Charlie Hebdo avait gagné. Non, pas que Charlie Hebdo, non, que les terroristes avaient gagné face à Charlie Hebdo. Non, non, c'était si jamais on s'auto-censurait etc, ce qui n'est pas le cas. En lisant ses propos, il semble dire qu'il y aurait forcément un questionnement de la part de ceux qui font Charlie aujourd'hui, qui aurait forcément... Non, non, il n'y a pas de questionnement, c'est-à-dire que là, évidemment, il y en a certains qui nous ont dit mais alors dans la une, vous n'avez pas mis Mahomet, mais Charlie Hebdo, c'est pas la caricature de Mahomet toutes les semaines. Ça dépend de l'actualité et de l'envie des dessinateurs de faire. Mais à aucun moment, il y a eu l'envie de se dire, et je peux vous garantir qu'autour de la table de la rédaction, c'est un journal normal comme un autre. Ça va dépendre de l'actualité. Si la semaine prochaine, il y a des exactions totalement délirantes, probablement que le prophète réapparaîtra pour se poser des questions et savoir si c'est vraiment ce qu'il avait dit. C'est juste 1% des couvertures, je crois, en 10 ans, parce que c'est le monde qui a fait un petit article. Le monde a fait un très bon papier, en effet, c'est rien du tout. On nous a stigmatisés, mais vous savez, comme les caricatures qui étaient sorties dans le journal danois, ça a été orchestré, là encore, notamment par Internet. Il faut savoir à qui profitent décidément tous ces crimes. Mais c'était un petit clin d'œil pour vous, Patrick, et je vous remercie d'être venu ce soir.